Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada À t'entendre, vous subissez les mêmes brimades que les esclaves. C'est faux. Dis ça à mon voisin, obligé de loger des troupes britanniques. Ou à mon ami qui a fermé boutique, garçon. Hé ! Cette maison est à moi, quoi qu'on dise les Percepteurs. Si ces larves du Parlement veulent me mettre dehors, qu'ils traversent leur marre et viennent le faire eux-mêmes ! La loi nous donne raison. Ouvrez cette porte, où ces hommes vont la foncer ! Assez ! Défonchez la porte ! À chaque coin de rue, tu verras mes propos confirmés, Connor. Continue seul. Je te retrouverai à l'endroit contenu. J'ai besoin d'aide ! Ça ne vous appartient pas ! Alors, c'est tout ? Je vous attends ! J'ai un peu rouge ! Justice est faite. J'attends leurs congénères de pied ferme. Ça va aller ? Oui. J'en ai vu d'autres. Malgré leurs dents et leurs griffes, ces renards se battent comme des chiots. Merci, mon ami. Je t'offrirai bien une bière, mais on m'attend ailleurs. Sacrifié mon honneur pour pouvoir faire rien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Je t'en prie. À votre frère. Si vous n'avez besoin de rien, je ne l'aide pas en stand. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Connor, voici les gens qui partagent nos idées. Le propriétaire de ce bel établissement, William Molineux, et le vaillant cuisinier de sa nouvelle entreprise, Stéphane Chaffaud. Ah ! Connor et moi venons de donner une leçon à des collecteurs d'impôts venus m'importuner chez moi. Ces collecteurs se font de plus en plus pressants. Il nous faut réagir, Samuel. Il faut que le peuple se rassemble. Il faut faire comprendre aux habitants de Boston qu'ils ne sont plus seuls. La colère gronde sur les quais en ce moment. Les citoyens empêchent le débarquement du thé britannique. Tous les regards convergent sur cette scène. Un Bostonien privé de son thé a tout d'une bête féroce. William Johnson supervise le trafic de ce thé. Un de ces hommes est venu me voir avec ça. Naturellement, j'ai refusé. Mais ce thé sort des bateaux, comme le timbre en témoigne. Vu qu'il en réclame une fortune, il doit se faire un joli bénéfice au passage. Où puis-je le trouver ? Je n'en ai aucune idée. Pourquoi cherches-tu cet homme, Connor ? Il a l'intention d'acheter les terres où se trouve mon village. Sans le consentement de mon peuple. Cette acquisition est sans doute financée par le profit de ses activités de contrebande. Cette taxe sur le thé fait l'affaire des contrebandiers. Je parie que les hommes qui perçoivent l'impôt vendent aussi le thé. Toute scène réclame un spectacle et je crois en connaître le texte. Connor, retourne sur les quais et assure-toi que ce thé est détruit. S'il te faut de l'aide, reviens nous voir. Pardonnez-moi. Oh, c'est pas vrai. 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 C'est drôle, je veux dire ça. Oh, c'est vrai. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501